Je sens nous, c'est nous Bel bonjour la famille En Guadeloupe, en Caraïbla, Afrika C'est des artistes qui n'y artistes C'est mémoire, fondation, racine Apepla, orke, chante Tambouye, composite, sonje Yo, honore yo Kadans, reggae dans sol, groka Begin, rap, kompa, merengue Salsa, etc Ensemble La météo Tu wa loupne Parcouragio, music Chaque premier samedi A moi là A 10h30 le matin Mille rendez-vous là En les Radio-Côte-Caraïbe Loïc Cabrion-Bazote La Radio-Côte-Caraïbe Loïc Cabrion Si vous voulez nous carouler Radio-Côte-Caraïbe C'est Radio-Nu Jodla son journée De commémorations De célébrations En cas espéré Zobien Mettez-zot A les azot Pouzobakia Dan Boa de Ben Airlines Et aussi au Piri Kèr nous chô Son lo chalet Nou kavoye Ba zot Davwa I kite nou Sa kè y fè On l'anè Mouan la sa Donc oui Si on bel et grand bonjour En cas de zot Tout Est-ce que zot bien Mettez-zot A les azot Mettez-zot En feeling En contact Et bake Au bon avion La sa Au bon vol La sa Pour un voyage Un voyage Pour nou sélébrer Ensemble On Michel Morin Manadjè Poète Koutiouye O doa d'or Et On coach Coach de vie Moun ki te ka Boustè nou Et ki ka Boustè nou Enkor Paske yen Temporel Yeternel On artist Engajé On nom Enraciné A dan Kiltiay Ki toujou pote Gwadloupéanite Afrikaanite Men nou ke Dizot sa Zok ke Pale ban Nou Temoani Eve nou Men da ye pou yon Nou kaye salue Ansam Myriam Bel bonjour Myriam An ki janoye Bonjour Loïk Bonjour tout moun Ebe mouen sa kaye An kaye se pot On ti soleil Paske tan la Mitige Par kote nou Men an javouen Ke moun an nou Konekte Nou ka di On bel bonjour A un bel bonjour Tout moun ki la Et donk jod la Pou moun ki ka rive Pou moun ki ka Dekouvet E mission la Diz nou Myriam Et en tan ke Hottes Ki Ki Kao ka fè A dan E mission la Ebe mou an la Pou mouen Reprend tout message Ke Internaute an nou Ka voye ban nou Moun ki connecte A si Facebook live la Laissez message a zot Ka zoka Ka wosanti Lez oka ton Er majuskule Ka zoka Sonje Ki Souveni Zoni Anekdote Laissez Benoasi Commenter Et mou an ki ba yi An direk Pou tout moun Pe partaje Sazoka wosanti Ebe sa ben An ka du On bel Mensi A tout ale Myriam A tout ale Loïc Ok Mensi On pile Donc Er majuskule Pou fè se A langwad loupé Et I monté An fila O Et pou tan L'esprit Aï chalet Aï toujou La Claudien Rebus Alias Er majuskule Justin Komik Pou fè se Er neg Faye Amade Kini On lo Kasket Humoriste Et Aussi Et donc Er majuskule C'est prestance Elégance Bienveillance Son mémoire Son histoire C'est mémoire en nous Histoire en nous Kik a voyagé Dans le monde entier Et A dans Musique A dans Valorisation A langue en nous Langue créole Et Voilà Et c'est ça Ké viva dans nous Ad vitam et ternam Donc jodla Nous en sommes Mou el oi Cabrion La bazote Nous là En sommes Et c'est ça Nous kak A poté Tous ces valets Là Ça A l'angresse Pérez au bien Donc Bois d'ébène Son voyage Aussi en musique Nous kak Commencé Et voyagé Là Ça Donc Nous kak Kouté Parce que R majuscule C'est un Formie A musicien Donc tout au long A émission Là Nous kak Écouté Musique Et nous kak Écouté Aussi Musique A toute Formie La fré Cousin Timoun Elisa Didiko José Rebus Cousin Qui kité Nous aussi Pé à son âme Nous kak Écouté Aussi La philo Astazi Astazi Philogène Du typical Combo Qui s'effray Tout simplement Et nous kak Un bel bonjour Et vais S'éouler Nous kak Ouler En nous Aller Musique 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 J'ai lu une belle histoire J'avais dans ma mémoire Elle était tellement belle J'étais amoureux d'elle Dans ton rentre et le soir Elle ne t'irait très fort Et nous fassions l'amour Devant ton miroir Mais bien sûr c'est c'est nul Puis je m'étais endormi Après elle est partie Après elle est partie Puis je n'ai rien entendu Quand je me suis réveillée Tu reviendra Tu reviendrai pas bien Il était décuit Adieu mon amour Seigneur Seigneur et ta m'amour Seigneur et ta m'amour Seigneur et ta m'amour Seigneur et ta m'amour J'étais ton ton âme C'est notre vie à mort, c'est notre vie à mort Pour me couvrir des fleurs, de l'amour de tout seul Et quand, sur ma trompe tu viendras Tu trouveras des villas, je ferai loin la page Seigneur Itamiyama, Seigneur Itamiyama Seigneur Itamiyama, Seigneur Itamiyama Tu m'as mis à mort, tu m'as mis à mort Seigneur Itamiyama, Seigneur Itamiyama J'étais ton torré d'or Seigneur Itamiyama, Seigneur Itamiyama Tu m'as mis à mort, tu m'as mis à mort Radio Côte-Caraïbe C'est Radio En Nou En passage et puis Outre-mer Mémory Adam Bois-d'Ebène, ACI Radio Côte-Caraïbe Radio Côte-Caraïbe, c'est Radio En Nou En passage et puis Outre-mer Mémory Alors nous nions l'eau, l'eau belle bitaine, l'eau belle bitaine a dit en les R majuscules Et justement là nous au téléphone avec Chantal Charles-Alfred Qui a créé nous depuis l'Île-de-France Chantal Charles-Alfred d'Outre-mer Mémory Et qui a dit nous PIPLIS en les R majuscules Belle bonjour Chantal, Chantal comment vas-tu ? Bonjour tout le monde, belle bonjour les audités Ça va, ça va, ça va Il y a un bel événement qui se prépare donc ça va très bien Ah c'est formidable Et donc tu vas nous parler de la vie Dans les grandes lignes De notre chère et regrettée R majuscule, Claudien Rebus Alors nous qu'à goûter au Chantal En Nou Alors bonjour les auditeurs de Radio Côte-Caraï Bonjour les auditeurs des KNA Radio qui sont avec nous Parler de Claudien en quelques lignes ça va être difficile Parce que c'était un grand homme qui a fait beaucoup beaucoup de choses Mais on va essayer de se mettre au travail et de lui rendre hommage comme on peut Alors je vais commencer Donc Claudien Rebus est originaire de la Guadeloupe Et plus précisément de la commune de Pointe-Noire Section de Morphy Où il est né au mois de janvier 1953 Claudien avait neuf frères et quatre soeurs Et il était issu d'une famille de grands musiciens Donc d'où cet amour pour la musique et pour la culture Donc dans la famille de Claudien On peut compter déjà sur Philogène Astasie Qui était surnommé Tibili Qui était le leader du groupe Typical Combo Et qui a fait pas mal de morceaux Du style pension alimentaire Manuela Point bien, point mal Etc, etc Et aussi sans compter son cousin Tout aussi légendaire Qui était plus ou moins que José Rebus Le leader du groupe Puissant Suisse Et qu'on connait justement pour le morceau Accuser le « Levez-vous » Ou les morceaux un peu plus grivois Du style « Ma maîtresse des cornes » Ou « Tango des manas » Ça c'est pour la partie de Claudien Donc Claudien est issu d'une grande famille Il y avait d'autres musiciens dans la famille Astasie Mais on pourra pas parler de tout le monde Sinon ça sera trop long Son père était instituteur Et sa mère était agricultrice Dans la famille Astasie Et donc tout le monde vivait à Pointe-Noire Et sa mère vraiment était une femme potomitante Qui faisait pas mal de choses Et donc d'une part Claudien tient son goût pour la musique Du côté de son père Mais aussi du côté de sa mère Et en plus il avait un goût vraiment inné pour la couture Et Claudien était, si vous avez pu le voir un petit peu Si vous le connaissiez Claudien était toujours quelqu'un qui était tiré à quatre épingles Et qui ne laissait rien au hasard Ce goût-là il le tient de sa maman Par la suite il a donc suivi une scolarité au lycée Gerville-Réache À Bastère Mais comme vraiment la couture du tonnier à cœur Il a décidé de partir à Paris Pour rentrer dans une école de couture Et pour intégrer l'académie de la mode de Paris Entre temps il faisait des petits boulots Et il était aussi à Pointe-Noire coiffeur Coiffeur renommé Donc pas mal d'anciens sont passés par les mains de Claudien Pour se faire coiffer Donc il est arrivé à Paris Il arrive à Paris en novembre 1973 Et là comme les cours pour suivre la couture ont déjà commencé Il faut qu'il trouve un petit travail Et donc il avait un BEP de comptabilité Donc il commence à travailler chez Ron Poulenc Où il commence un petit peu en tant que comptable Quelques temps après il a appelé sous les drapeaux Donc il fait son service militaire à Colmar Dans la région du Grand Est Et là pour quelqu'un qui sort de la Guadeloupe Et qui vient du chaud C'est le choc Parce qu'à Colmar il fait très très froid Et c'est une période un petit peu dure Et la même année malheureusement Il y a un très grand événement qui arrive dans sa vie Sa fiancée qui voulait s'installer avec lui En France de Zégonal Il voulait lui faire une surprise et venir Et sur le trajet malheureusement Qu'il emmène de la Guadeloupe à la France Il y a un accident avec le car Le car tombe dans un ravin Et cette année-là Claudien perd à la fois sa fiancée Mais aussi sa soeur Claudia Et c'est vraiment une perte énorme pour lui Et il aura vraiment beaucoup de mal à s'en remettre Tout au long de sa vie D'ailleurs cet accident s'est produit A l'enfer à la barque entre Bouillante et Déhée Et il y a encore une plaque qui commémore cet événement-là Donc malgré tout la vie continue Donc après son poste de comptable Bon c'est pas folichon Sur les conseils d'un ami Claudien fasse un concours d'administration Et il devient facteur Donc il devient facteur dans l'île de France C'est la profession qu'il va avoir toute sa vie Il va avoir cette profession-là toute sa vie Et il sera engagé Vous m'entendez toujours ? Oui, oui, nous sommes là, on t'écoute attentivement D'accord, d'accord, je continue Donc Claudien en fait c'est quelqu'un qui donne beaucoup Qui a besoin d'aider son prochain Donc en tant qu'il est fonctionnaire à la poste Mais comme il a pas mal de temps libre Donc il décide de s'engager un petit peu dans la cause Vous avez été mis en attente Ne quittez pas Votre correspondant va vous reprendre Alors nous avons un léger souci technique Mais bon, nous c'est réglé ça tout de suite Vous avez été mis en attente Et nous... Votre correspondant va vous reprendre Donc c'est des bitins qui sont arrivés Mais Chantal Charles-Alfred Toujours l'est avec nous Et nous avons coûté attentivement Vie à R majuscule Et qui a permetté de nous connaître des bitins en détail Si vie à R majuscule Et donc c'était un monde qui était vraiment attaché à Femmyaï Et nous avons songé Papa et Tonton Stanislas Stanislas Rebus Allo Chantal ? Oui Oui, ça a coupé Ça a coupé un moment donné Et voilà, nous avons laissé au Repati Nous t'écoutons D'accord, d'accord Donc je parlais de la création de la Caisse sociale Avec Gaston Calix Et cette association en fait Va aider les originaires des DOM Et Claudien va beaucoup aider Notamment pour remplir les dossiers de RMI Et les demandes de logement Donc voilà Et aussi une chose importante C'est que la Caisse sociale va intervenir Pour aider les sinistrés Lors du cyclone Hugo En 1989 Donc Claudien a participé à tout ça Et voilà Et on l'utilise beaucoup Au niveau de la musique Donc bon, voilà Il a aussi du temps Et puis on dit qu'avec les origines familiales Claudien ne peut pas laisser la musique de côté Donc il crée un groupe Qui s'appelle les élus caribéens Où l'ancien nom c'était les dolmens Et le groupe se produit un petit peu À l'instant de maintenant Un peu partout en France, en province Ils font aussi des tournées en Allemagne Et ils s'accompagnent avec des personnes Telles que Dictam Dominique Jangoul Privar Edia Fabrice Lantin Jocelyn Fessé Et bien d'autres Et ils vont sillonner un petit peu La France et partout Et pour faire la promotion De la culture en trièse Au travers des danses et du folklore Voilà Donc et aussi Tout en faisant cela Claudien continue aussi Toujours la couture Donc c'est lui qui habille un petit peu Ses amis, la famille Voilà En 1991 Claudien décide de mettre tout ça Un petit peu de côté Pour mieux se recentrer sur sa vie de famille Il a une petite fille Qui s'appelle Elisa Et il décide de consacrer Beaucoup plus de temps pour Elisa Parce qu'il n'a pas vu ses enfants grandir Et c'est quelque chose Qui lui tient à cœur Mais la vie de famille Est vraiment bien recentrée Tout le monde est dans la musique Tout le monde participe Et en développant cela Claudien remarque en 2006 Que sa fille grandit Et que mine de rien Elle a quand même pas mal De qualités vocales Assez extraordinaires Et sur les conseils d'un ami Musicien, Baud-Cybert Il décide de voir un petit peu Ce que ça peut donner Et il présente Elisa A Jean-Claude Bondésir Et Jean-Claude Zabulon De cette collaboration Interviendra un album Pour Elisa Un album qui a été assez Bien reconnu sur le milieu Un album qui s'appelle Je vous aime Et dans lequel Claudien Est auteur-compositeur Auteur-compositeur De la plupart des morceaux Et qui sera Qui aura vraiment Un grand soutien Dans les Caraïbes Claudien intervient aussi Sur la carrière De son autre fils Un peu plus grand Quentin Didico Et dont il sera le manager Et donc à ce moment-là Pour ne pas mêler les choses Il décide de prendre Le pseudo justement De R majuscule R comme rebus Pour mieux intégrer Le milieu musical Et s'occuper De ses enfants Voilà Donc vous me suivez toujours ? Oui 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 Ah oui On continue D'accord On continue ce voyage Après quelques années Quelques bonnes années Quand même Dans le milieu professionnel Au niveau de la poste Après de bons et loyaux services 43 ans dans l'entreprise Claudien prend sa retraite Et il se dit Bon là ça va J'ai fait mon travail J'ai donné Il est temps J'ai du temps pour moi Il est temps de m'occuper de moi Donc je vais Avec tout ce que j'ai acquis Comme expérience Tout le bagage que j'ai Je vais me lancer moi-même Et m'auto-produire Donc de cela Découle donc En 2020 Donc quand même tardivement Il sort un album Un album qui sort Il a quand même pas mal De compositions en stock Qui s'appelle Flamber la banane Avec des titres Tels que Señorita mi amor Esmeralda Pas mal de choses Et Claudien sera Le premier à lancer Pourtant c'est pas C'est pas très loin On est à l'ère du confinement Donc en 2020 Claudien commence à A sentir qu'il a des choses à dire Et il se met à créer Des petites vidéos Donc ce qu'on appelait Et ce qu'on appelle aujourd'hui Les tiktok Claudien a été un des premiers A lancer les tiktoks Donc paroles en bout de passage Les éclats Ce qui va Ce qui ne va pas Ce qu'il a à dire Expliquer un petit peu La culture Parce qu'il y a des choses Auxquelles on passe à côté Donc Claudien Rajoute un petit peu Son petit grain de sel Et s'exprime à travers les tiktoks On le voit dans des vidéos On le voit souvent Sur les réseaux sociaux En même temps Il devient animateur Et il prête son soutien A différents artistes Donc il a aidé Pas mal d'artistes Il est militant On le voit un peu partout Et lors de ses Il avait aussi écrit Une case au théâtre Et lors de ses tiktoks Donc il se met un petit peu En scène Pour exprimer un petit peu Le quotidien Ce qui va Ce qui ne va pas Mais ce qu'on peut retenir De Claudien justement C'est qu'à travers la promotion De la culture en siège Ce qu'il fait Et ce qui a vraiment Commencé à le faire reconnaître C'est lorsqu'il a lancé Ce qu'on appelle Les dictées créoles On était dans le confinement Les gens étaient un petit peu Recentrés un petit peu Sur eux-mêmes Et il dit Bon justement Le créole est en train De se perdre Donc il a lancé Une renaissance De la langue créole En lançant Les dictées créoles Au début Il n'y avait pas trop de personnes Mais de fil en aiguille Le succès est venu Et les dictées Ont rassemblé De plus en plus De participants A la même période Outremer Mémorie naissait Outremer Mémorie Au ciné Durant le confinement Et nous avons fait connaissance Justement par rapport à ça Avec le trait commun De la promotion De la culture Et Claudien A été vraiment Un des premiers A soutenir le projet Outremer Mémorie En apportant un soutien Sans faille Durant l'édité En parlant justement Du site Et de ce qu'on faisait Donc ça a vraiment été Un des premiers A nous donner Son réconfort Son soutien Et pour ça On ne pourra jamais Le remercier Donc voilà ce qu'on pouvait dire Sur Claudien Je pense qu'il est parti Prématurément Il a aidé pas mal d'artistes Il avait encore pas mal De choses à faire Et c'est une très bonne chose Aujourd'hui De nourrir sa mémoire Et je remercie beaucoup La radio Côte-Caraïbe Et bien nous te remercions A notre tour Parce que sincèrement Nous étions très 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 attentifs A tout ce que tu disais Et nous savons bien Que la vie de tonton Claudien D'air majuscule C'est une vie remplie Remplie de couleurs Remplie d'engagement C'est une vie remplie De sincérité D'authenticité C'est un homme qui était Vraiment tourné vers les autres C'est à dire De la même manière Qu'il était sur scène Sous les projecteurs Que ce soit depuis à l'époque Avec Elisa Sa fille En tant que manager Même auprès de son frère La philo Avec Typical Combo Il était dans les coulisses Il a fait des télés Avec Didico C'est vrai qu'on parle souvent De sa carrière Vers les années 2020 Etc Mais c'est toute une vie Et dans le privé aussi C'est vraiment J'ai du mal à parler de lui au passé C'est vraiment quelqu'un De fidèle à ce qu'il est Parce que parfois Il y a une disparité Enfin Entre ce qu'on Quelqu'un peut être sur scène Et dans la vie privée Mais lui Il était fidèle à lui-même Et Chantal Toi qui l'as connue Nous te remercions Et pour conclure Quelle est la chose Une des choses Parmi tant d'autres Qui t'a le plus touché En le côtoyant Alors moi Claudien On a passé Bon Sans faire d'a priori Par rapport à A son épouse Comme on était tous les deux Insomniaques On passait des heures Et des heures A parler la nuit au téléphone Et on avait justement Cet amour De la culture Et de la tradition Donc Claudien M'a apporté beaucoup Au niveau de ses connaissances C'était quelqu'un Qui était vraiment D'une connaissance inouïe Il me disait toujours Que ses parents Et ses grands-parents Il avait toujours la photo De ses grands-parents Derrière lui Ses ancêtres le portaient Donc la première chose Que j'ai commencé à faire C'est lui faire sa généalogie Pour vraiment lui Le montrer d'où il ressortait Et lui montrer un petit peu Les aïeux Qui le portaient Et c'était quelqu'un Qui avait une connaissance Mais vraiment infinie Et c'est une perte énorme Donc moi je sais Qu'il m'a beaucoup apporté Je pense qu'une émission Pour parler de Claudien Parce que c'est pas suffisant Exactement J'essaie d'aller très vite Pour moi L'essentiel Mais il y a tellement De choses à dire Que les personnes Qui n'ont pas connu Claudien Faut vraiment passer À travers Quelques choses d'énormes Et c'est très bien De rendre cet hommage Et bien merci A bientôt Chantal Pour une nouvelle émission A très bientôt Merci beaucoup Merci Et je vais vous écouter Avec attention Merci beaucoup Merci Donc nous saluons Le travail méticuleux De Chantal Charles-Alfred Et ils ont pu retrouver Justement Biographie A R majuscule Claudier Rebus En lait Citaille Outre-mer Memorie Memorie A ver En Y Donc justement Chantal T'as dit On l'obita T'as dit Donc c'est Rouler Nous Car Rouler Parce que tout simplement Nous On l'obita T'as dit On t'est envie Mende Myriam Où t'es sans nous Qui température là Allo Myriam Oui Loïc Où qu'attends moi Oui Loïc Où qu'attends vous Toujours connecté Avec internet En nous Et Et On t'est dit merci de vous connecter. Je vous ai déjà laissé un message pour dire que Jean R majuscule est un grand homme et que vous ne pouvez qu'oublier et que vraiment vous comptez parce que vous avez un bel paladin de vie personnellement. Donc merci, continuez de laisser nos messages et puis nous transmettre en direct sur Radio Côte-Côte-Côte. Merci Myriam. A tout à l'heure. Donc ça, je vous l'ai dit aussi pour que vous avez des ou trois précisions par rapport à V et à R majuscule, c'est qu'il y a un événement qui marquait on l'eau à d'un vieil parce que même si on vit est passé, ça a fait on l'eau l'année, mais ça a marquait on l'homme. C'est l'accident-là qui était née à l'Ançalabarque. Donc l'Ançalabarque a trouvé entre les habitants et bouillantes. Ça a fait l'idée à les habitants et bouillantes et était née au accident à Kau. Et à l'accident-là, ça, nous perdons l'eau, 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 la famille. Et donc, on pensait tout le monde. Et il était peut-être justement « C'est-à-dire, Claudie, on m'a dit qu'on a côtoyé de très près, on m'a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit. » Donc, voilà. Et en majuscule, on m'a dit « Légendaires, nous on pensait aussi à papa et qu'il était Stanislas Rebus dit « Tididi » et m'a dit bien sûr « M'antitine Albertine Astazie Rebus. » Pourquoi ? Parce que Adam Bois-de-Benne, déjà pour yon, nous a honoré les ailes pour demain et qu'elle lit aussi et qu'elle a honoré les familles de Racine. Nous, nous avons mis nos téléphones et nous allons écouter. Est-ce que c'est Léto qui est venu là, bon matin, là ? Bonjour. Bonjour, Arlette. Arlette, où est-ce que vous récriez-nous ? Arlette, est-ce que vous l'a, Léto ? Non, j'entends très loin. Tu entends très loin ? Voilà, c'est mieux. Et là, tout ? Oui, c'est bon. Parfait. Alors, Arlette, bel bonjour, quand vous faites ? Bien bonjour, bien bonjour, ça va ? Oui, en cas où tu es. Ah, ils ont décalage ? Allô ? Allô ? Allô ? À moins, ça nous peut faire, nous peut virer, crier ou pas, il n'y a pas un problème ? Peut-être qu'il y a quelqu'un comme ça. Voilà, ou bien, ou qu'a crié, nous, elle fait fixer. Ok, ou qu'a crié, nous ? Ok, ben, à tout à l'heure. Ok. Ok, ben, merci, on l'a, Arlette, catalan, qui a témoigné tout à l'heure et qui a été bon, nous, qui a été parlé avec tout qui aille. Donc, là, nous allons continuer le voyage avec... Nous allons continuer le voyage, beaucoup de personnes appellent, vous savez, donc, c'est un voyage que nous faisons ensemble. Alors, dans un instant, nous allons regarder des vidéos d'une personne aussi qui est de la Méditerranée qui s'appelle Mali. Donc, Mali, à travers ces vidéos, nous allons vous inviter à quitter l'océan Atlantique vers la Méditerranée pour découvrir une personnalité aux mille couleurs surprenante sûrement, agissant dans l'ombre, mais qui fait un réel travail dans la lumière vers les autres. Donc, Mali, Kaï, bon, nous, des décatements, des aperçus, qui fait en la musique à E en majuscule. Mais avant ça, nous nions mon au téléphone. Philippe, nous nions Philippe Chipon au téléphone. Bonjour, Philippe. Oui, bonjour, bonjour à toi, mais je te félicite pour le geste que tu as fait là qui est aussi très, très appréciable et très bien. Parce que Claudie, il te dit, bon, moi, je ne te dirai pas puisque toi-même, tu sais, l'amour que nous avons eu entre nous, nous deux. et c'était un point pour moi et parce que là, il faut dire que on est né dans la même année, lui, il est né dans le mois de janvier et moi, je suis né dans le mois de février. Philippe, c'est le 8. Philippe, qu'est-ce qu'on a dit ? Mais avant, on continue, présentez-vous ton prix souplé. Alors, qui m'a noué et de qui côté on a créé nous ? Eh bien, excuse-moi, il n'y a pas de soucis. Philippe Chippant, moi, c'est Philippe Chippant, eh bien, Claudien était, je ne dirais pas un ami, c'était mon second frère puisqu'il a, on est né dans la même année, lui, il est né dans le mois de janvier 53, en 1953 et moi, je suis né aussi en février 1953. Donc, il avait un mois devant moi et on s'entendait vraiment comme des frères et il avait un projet aussi qui m'avait parlé et que nous devons faire quelque chose ensemble et moi, je l'ai dit, comme les choses ne se sont pas encore calmées, j'attends que les choses se calment pour qu'on puisse se revoir pour prendre le plan et voir ce que nous allons faire ensemble. Donc, il m'avait dit Philippe, tu ne me prépares un titre. J'ai dit non, je ne te prépares un titre mais je peux préparer trois paroles. Il m'a dit OK, Philippe, il n'y a pas de problème, je vais les prendre, je vais prendre les trois. Je passe chez toi à la maison récupérer les feuilles et puis la musique est déjà prête. J'ai déjà préparé la musique pour toi parce qu'il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Mon seul reprêt m'a fait de la peine, ça m'a touché beaucoup de son départ puisque quand j'avais besoin de n'importe quoi, un conseil, n'importe quoi, je l'appelais. Mais s'il n'était pas là, je laissais la commission à Suzette, je disais à Suzette, c'est l'idiot de m'appeler. Et quand je voyais qu'il ne m'appelait pas, je l'appelais et je disais ah Philippe, vraiment, ah, faut crier Philippe, faut crier Philippe. Et puis après, Suzette, tu devais appeler Philippe, est-ce que tu l'appelles? Il dit non, 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 il dit, il dit, il faut que tu l'appelles parce que Philippe a déjà appelé et il a déjà demandé pour toi et tu devais l'appeler, tu ne l'as pas encore fait. Alors, appelle Philippe. Eh bien, justement Philippe, nous comptons justement que vous appelez-nous je de là et vous entendez, voilà. Il fallait, excuse-moi, excuse-moi, t'interromps, et il fallait que je fais ce geste, ce petit geste puisque on était attaché l'un à l'autre puisque je t'ai dit qu'il a un mois devant moi et nous sommes nés dans la même année. Donc, il y avait n'importe quoi et il disait les gens au coup de créole, il disait quand j'avais des petits problèmes avec mon téléphone, il disait que Philippe, il n'y avait pas de souleur mais arrangé et tout ce qui est passé là-là il fallait remercier et il fallait reprendre les sons là-là. Alors, des fois, je venais ou je ne suis pas encore arrivé, je lui dis non, il ne faut pas vous inquiéter, Philippe, il a ses affaires à faire mais il viendra. Philippe est toujours régulier au coup de créole, il viendra. et des fois, je l'appelais et je lui disais bon, tu sais, il disait à Philippe, tu as toujours des ennuis avec ton portable là. Mais il disait les collègues, eh bien, il faut que Philippe qu'il y ait un portable ennuis parce qu'il y ait un portable parce qu'il y ait un portable et qu'il y ait un problème avec un portable là. Eh bien, Philippe, Philippe, il est toujours là. Eh bien, si un monde est habitatif, c'est moi qui dis à Philippe, il n'y avait pas pour moi qui dis à Philippe, quoi que ce soit. Oui, Philippe. Il disait des fois, moi, je ne sais pas qu'on connaît Philippe, mais moi, je ne sais pas qu'on connaît Philippe. Eh, Philippe, c'est un monde à moi, alors, pour moi on ne peut qu'emmerder Philippe. Ah, Philippe, merci pour témoigner à Jean. Nous sommes fidèles parmi les fidèles et restez connectés en racontant l'heure jusqu'au bout. Non, non, je suis venu pour t'appeler. Je suis venu pour t'appeler. Oui. Je vais et sur le site suivre l'émission. Oui, partagez les vidéos là. Voilà, merci à tout à l'heure, Philippe. Belle merci. Et donc, nous, qu'à dix autres que nous, en direct, Jean de la Songe qui est vraiment exceptionnel, parce qu'elle nous a célébré un grand nombre qui est même intemporel. Et en même temps, Radio Côte Caraïbe, aujourd'hui, nous a porté un partenariat avec KNA Radio. Nous, Dominique Farnab à la technique, Lik Feta Makila, nous a porté pour mon nez, nous a Myriam qui est avec nous, nous a Jean-Luc Mamilone et DJ Calin qui est à Noisiel. Donc, on dirait que là, vous savez, Radio Côte Caraïbe, nous, nous, en Guadeloupe, dans la Caraïbe, Guadeloupe Islands, nous a Bouillant 97 125 à démarrer et nous, en direct aussi, on est KNA Radio, KNA New Acoustique depuis Noisiel en France. Alors, nous, on appelle, bel bonjour. Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Qui est à l'appareil? Charlotte. Ah, letto. Ou devire. En qui, Jean-Louis? Comment ça va? Eh bien, ça va. En la Rakevi. Alors, jod là, son journée de commémoration, nous, ka songé R majuscule, yé, jod yé, démen. Di nou, de qui ville ou ka krié nou? Moi, c'est mon mari galant, à la krié des abîmes. D'accord. Et R majuscule, kao pedi nou en lèye? Eh bien, pour R majuscule, Professeur? Kao pedi nou en lèye, wèmman. Apèmman, vous parlez, parce que c'est trop. Mais là, on voulait des krié jod là, en sept lettres. Allô? Excusez-moi, Allô, il y a un écho au niveau du téléphone. Écoute-nous sur le téléphone. Écoute-nous sur le téléphone, s'il te plaît. Oui, oui. Là, c'est bon? C'est mieux. c'est mieux. Nou kakouti. Oui. An lèye jodil, l'an peke palè dey, kon te voulé, parce que sa ki fè mwen trop ou bitadi, mais an ke palè dey en sept lettres. Sept lettres, c'est adieu ke sept lettres an nou a, y men an kriyol. An nou a, né? Oui. Alors, pou moun ki pas sa, l'an, Klojien ka ekri an kriyol, K-L-O-D-Y-E-N. Alors, pou let la, premier let la, K, pou mwen, an mite komik, parce que on s'en vint konet li, y e ve misye, Pibdebe, e Justin komik. Pou let L, an di, an kadi lib, parce que son moun ki te lib an l'espri ya yi, y te ouve. Pou la let O, an mite organize, paske moun ki te kapansé, entre fomi ya yi, mizik, l'ekol kriyol, pe y te nyon bel organizasyon pou sa. Pou la let D, an make direk, pas, apon moun ki te kavoye moun, zibay, y te ase direk, pi te di ou sa y te kapansé. Pou Y, an make yon alot, ke ya yi, e men ya yi te ouve. La preuve, y monton l'ekol kriyol, e se y te kamande en rekompens, se patage e bay, e voye ke. E mou an kadi, ke pou ke, y recewa ke tou bon noua, e ke mou jodijou, restan ke la sakatombe, si man siz, mok lodjen rebus. Exactement. E pou la let E, an kadi, y te important. Important pou fomi ya yi, e tout sa ki te ka konsideri. E pou demie let la, N, mou lan choazi la, ka représente ya 100%. Se le mou neg. Neg, a oui. E o neg, chive grené, e o majuskule, ou claudien redus, se konsa mou y an voye. E o neg, fe ya madè. Fe ya madè, chive grené. Bon tout ka, si yon lo poésie, ou kabon nou la, si yon lo authenticité, e sakafon songer. On précise kan mèm, ke san pa ma ke jodijou la, yon son bitan kante ma ke, yon n'y a plus janvier 2021, pou anive a rosseray, an te voye y bayan privé, e y te meti en publique. Ah oui, o kabon sa. C'est sakafon reprond. E ben, franchement, ka du bon bel, merci an ou lo gratitud, an ou lo reconnaissance ba, ou parce ke, an ke ma ke san komantar, ou tout a lé. An komantar, ah ben, justement, sa ka fon songer, le o te ka suive, émission a, émission an ou, katling poésie, e o te ka ma ke, an ou lo, an ou lo, an ou lo, belle poésie. Donc, a o let katalans, o katalans, son poète. Regardez, vite fait, e ben, ke di pa, je pa jemmé lesse la penne, pou an l'anmen, li yandè aussi la vie pou demè, ou ke, vo e ki jan tout biten ki bel, e ve un bon go, si kre komiel, Y a ka, c'est tout moun, y a ka pou yon bel go, pou man su, y a ka di a 8000 kilomètre, bon dieu, c'est le sav. Bon dieu, tout moun ki la. Merci an ou lo leto, merci, et a ka di ou, suive, resté connecté en savou la, jisqu'au bout. Toujours, toujour, toujour. Ok, merci, ben nou teni, leto ki e ve, ki te e, ki e fe nou la, y e ve nou, y an direk, e se o moun ki toujou te la, ki te la, le premier élève a professeur, e i ka suive aussi, boi de ben, donc on bel men si, e la nou ka y continue an image, nou ka y continue an image, e kan an te ka di zot, moun na ki o telefon, an ka mwande y patiente, paske nou ni, an te ka pa les ot de Mali, nou ka y gade, video a Mali. Nou ka y gade, video a Mali, e donc an ka y gade, moun na ki o telefon, de patiente, paske an te ka di zot, ke Mali, ka y gade, e nou, an chanson, an musik, i fon bel traval, e ve, pouf e se, e o majuskule, e i mette musikai en valet. Mali, ki en Méditerranée, ki koregraf, e ki ka mette, patri moa non nou a lounen, Mali Terine, on nou a lé. Ali, mini, ki ena, mi Inita, ki koregraf, ivita, chi nulets, oi, ish manno amand au, I, koregraf, ka mayrraf, a niивал na ole, to a safe game. C'est un truc ! C'est un truc ! Alors, nous sommes à l'antenne. Donc, la famille nous en direct en les K&A Radio et Radio Côte Caraïbe nous qu'a célébré et en majuscule Claudien Ribus regretté. Alors, ce temps-là est ouvert, je peux exprimer ça. Et donc, bonne arrivée ! Nous sommes tous avec nous ! Belle bonjour ! Allo ? En tout cas, nous sommes toujours en les radios Côte Caraïbe et K&A Radio. Nous sommes tous avec nous pour voyager ça dans l'univers à R majuscule, Claudien Ribus regretté. Allo, belle bonjour ! Allo ? Oui, bonjour ! Qui est avec nous ? Bonjour ! Qui est-ce qui est là ? Guylaine Mirey, K&A Radio. En reconnaître-vous, Guylaine ! Qu'en fait ? Ah ben, moi-là, j'ai tout émotionné du temps de parler de R majuscule qui est un grand monsieur. Moi, j'ai déjà beaucoup toutes ces gens-là qui sont connectés, qui ont bien fait cela pour belles émissions. en tout cas, d'abord, parce que c'est une très, très belle initiative. Ah, Guylaine, en faites-vous ? Allo ? Ou faites-moi ? Oui, en tout cas, elle en faites-vous. Donc, moi, j'ai dit que c'est une très, très belle initiative qui est, que je prends en main pour cette émission aujourd'hui. Parce que R carité, on est en haut, en haut, en haut, en haut monde. en haut monde. Et c'est vrai que moi, j'ai un grand plaisir, j'ai écrit moi, pour moi, j'ai dit moi, de participer à l'émission Tala. Hein ? Et, moi, j'ai porté en main, parce que R majuscule, c'est un monsieur que m'ont côtoyé de très près, puisque nous travaillons ensemble qu'à la radio, bien sûr. Et, anecdote moi, et puis R, c'est un monsieur que m'ont commencé à suivre l'été qu'a fait émission en disant, l'autorité. Hum-hum. Et, tous les midis, m'ont été connecté jusqu'à temps qu'il y a mon nom, Guylaine Mir, je t'admire. Ah, magnifique. Magnifique. Et, un jour, m'arrivait, Kaina, pour m'en présenter l'émission, moi, sur l'Afrique, Africa Cap. Et, m'ont été parlé du ça, et puis, DJ Kalem, m'ont dit, que moi, j'ai fait une émission dans l'autorité. Et, c'est vrai, que l'émission est belle. Donc, Kalem, m'ont dit, moi, qui n'ont ? Il m'ont dit, qu'il y a eu qui a créé, Claudien Rebus. Il m'ont dit, qu'il n'y a pas connaître, qu'il y a l'égardé. Et, effectivement, il y a l'égardé, il essayait d'écouter, il fait ça qu'il faut. Et, un jeudi, m'ont arrivé, il m'ont dit, j'ai pu contacter Claudien Rebus. Et, quelques temps après, effectivement, il arrivait parmi nous, et puis, émission créole, etc. Et, moi, j'ai des belles souvenirs, et puis, Claudien, nous étions en réunion. C'est vrai que Kalem s'est mêlée, et puis, nous, parce que nous étions toujours dans TikTok, nous étions toujours dans photos. Et puis, arrivés, nous recevions, il y a eu, dans l'émission, juste une note, et puis, Pierre Derron, qui, allô, allô ? Oui, nous, écoutez où ? Juste une note, avec Pierre Derron. Tout à fait, d'où tu étais présent aussi. Oui, tout à fait, j'étais là. Et, ça a été un grand, grand, grand moment. Et, la dernière fois où j'ai eu le plaisir de le voir, c'était encore dans juste une note avec son fils, Didico. et, justement, on précise, tout le monde qui a écouté, nous là, Guylaine, animatrice, on est K&A Radio, car il y a eu l'acoustique, et il y a eu une émission qui est faite, en combinaison avec Pierre Derron, à l'honneur à R majuscule, qui était là, qui chantait, qui parlait, avec Grandé Akeye. Donc, émission là, ça, je peux visionner, on est YouTube, je peux marquer, juste une note, une note, avec le chiffre 1, et vous pouvez garder, vous pouvez garder vidéo là, ça, à quoi qu'est-ce que vous ? Tout à fait. Il m'a dit que c'est un monsieur qui était un grand, grand tchè, et maintenant, Arlette dit tout à l'heure, la main, c'était la main de tout le monde, et c'est vrai que j'ai eu plaisir à côtoyer ce grand monsieur, que j'adorais d'ailleurs, on s'adorait l'un et l'autre, et je ne sais pas pourquoi, mais j'aimais beaucoup R majuscule, il est sa femme, bien sûr, et c'est des monde qui, voilà, mon quai qu'elle est là, où elle est en froid, où elle fait qu'elle, seule chose, c'est dire, parce que c'est naturel qu'elle est. Exactement. Absolument. Et en fait, je suis rentré en tchè, tous les jours, quand je suis rentré en tamouin, et puis, l'amour, vraiment. L'amour, un héritage. L'amour, un héritage, et un partagé, en perfusion. À partager, en perfusion, et à profusion. À profusion, c'est sang qui a coulé en vain nous. Magnifique. En tout cas, Guylaine, nous allons continuer, suivre vous, émission en, le Canada, Africa Cap, n'est-ce pas ? Tout à fait. Tout à fait, c'est bien ça, tous les jeudis. Tous les jeudis. Et là, on va créer de qui ville exactement ? Où est-ce ? On va créer de l'Oise, de... On va garder l'anonymat. Ah, yes ! Oui, oui ! Pas inquiéter, l'opéreté globale. En tout cas, nous voyons le chalet bas, et nous disons merci, pour vous appeler. Il y a un autre soleil. Merci, Loïc. Merci pour vous inviter. Merci. Merci, Guylaine. L'amour en héritage, qui est un peu solide. Tout à fait, vous aussi. Merci. Et bien, nous allons laisser la technique. Voyons une vidéo, pour nous regarder, pour nous voir qui est en majuscule. Donc, il y a un téléphone, nous allons demander patienter, s'il vous plaît. Et nous allons rouler, ensemble nous allons rouler, nous allons rouler. L'amour en héritage, nous allons aller deux farnables qui font un travail exceptionnel avec nos amis, Luc Fetama. On One. Je vous invite à danser, s'il vous plaît. J'ai eu une belle histoire, glorie dans ma mémoire. Elle était tellement belle, j'étais amoureux d'elle. En tenant telle voix, elle me t'aimait très fort, et nous faisons l'amour devant le tournoi. l'amour en héritage, et nous d'aimait… Contrательно. Lance ratios. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 et tout. Ça s'est très, très, très bien passé pour une première. Je félicite cette radio. Vraiment, pour une fois, on fait quelque chose. Les artistes sont reconnus pour leur travail. Et alors, j'ai remis ce prix de la rose à Victor Martinelle. J'espère que ça se rend vite. Vraiment. Et il a eu sa rose et tout. Et à un moment donné, je vois qu'on remet l'enveloppe à mon petit-fils qui est avec moi. Et il ouvre l'enveloppe. Et je vois que c'est mon nom. Il me dit, mamie, c'est toi. Alors, je recevais la rose de l'espoir aussi comme Victor. C'était une très, très grande surprise pour moi parce que je n'étais pas conviée à recevoir. Pour moi, ce n'était pas ça. J'étais partie pour remettre. Et me voilà. On me remercie. Alors, merci. Merci tout plein. Je me dis à la radio. Et à tous ceux qui ont joué avec cette organisation et qui ont pensé à moi dans ces moments-là. Ah oui. Alors, vraiment, je te le dis, mais je suis en train parce que c'est comme ça, ça s'est passé parce que quand tu n'es pas prévenu et qu'on te dit que tu as gagné quelque chose, c'est... Voilà. Ça fait chou au cœur. Et la rose, elle est là. Elle est à la maison. Oui. Elle est à la maison. Donc, c'est vrai, c'est gravé. La radio, mon nom, son nom. Donc, c'est quelque chose qui est très précieux pour moi. Ah oui. Cela t'a fait chou au cœur, cette surprise. Et justement, Marilyn disait que le prix Claudier Rebus, cet événement déjà allait être réitéré et que ce prix sera donné chaque année. Ah oui. Oui. C'est ce que la radio m'a dit. Ils me l'ont dit. Donc, ce serait vraiment un honneur de se retrouver dans une cérémonie comme celle-là l'année prochaine pour pouvoir faire pêcher ce rose qui a été gagné par moi et par Victor. Pour pouvoir remettre à quelqu'un d'autre. Et c'était une belle... J'y étais pas, mais j'ai vu des images. C'était une belle cérémonie. C'était vraiment très classe. Et puis, il y avait une pléiade d'artistes. Ça a duré peut-être deux heures. Ah oui. Oui, oui. Les artistes ont joué le jeu parce qu'il y avait des artistes qui étaient nominés pour recevoir un prix. Mais il y avait des artistes qui sont venus faire le show. Il y avait des artistes qui étaient venus encourager d'autres. Alors, moi, j'ai trouvé ça très, 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 très bien. Très bien. Voilà. C'était l'union comme quoi nous pouvons faire des choses ensemble. Et c'était une première. C'est vraiment une... C'était la première édition. Et souhaitons l'envie. Oui, la première édition, comme ils ont dit. Donc, comme il dit M.C. de Bokai, quand on veut, on peut. Exactement. On peut le faire. En force en forme, on peut le faire. Exactement. Alors, voilà. Donc, il y a cette radio, Bokai. Et... Pareillement pour la radio, tu te trouves ? Oui, Radio Côte-Caraï. Oui, aussi. Ça nous permet de nous retrouver cet après-midi en train d'échanger. C'est très bien. C'est bien. Et alors, Tati, pour conclure, quel est le titre ? Fais-nous en confidence. Kimo Sohaï, Kao Simetan. Quel est le titre que tu préfères ? C'est difficile. J'ai... On va dire Fabella Banna, c'est celle-là qu'il nous a fait, qu'il a propulsé. Il y a une signorita mi amor, comme a dit Lili tout à l'heure. Oui. Lili, c'est sa signorita. Et voilà. J'aime bien aussi le titre qu'il a fait avec Victor. Et malheureusement, il est tombé malade au moment où il fallait tourner ce clip. Donc, on n'aura jamais la joie de voir ce clip. Il devait tourner dans la semaine où il s'est trouvé maintenant. Oui. Mais c'est un... C'est un très beau titre. Il va falloir le véhiculer. Tout à fait. Et qui sera en rotation sur Radio Côte d'Arib. Voilà. Et donc, le titre, c'est R majuscule, featuring en duo avec Victor Martinelle. Voilà. C'est ça, Tati. Qui l'inquilote et il porte à deux des valeurs d'amitié et de partage. Et nous saluons Victor Martinelle aussi. Tout à fait. C'est lui qui aimait partager. Donc, il ne faut pas partager ce titre avec Victor. Oui. Et donc, Tati, justement, en parlant de titre, on peut télécharger le titre « Qui l'inquilote » qui n'est pas sur l'album RAS, mais vous pouvez le télécharger, l'offrir pour danser avec. Il y a aussi l'album RAS. Donc, nous pouvons te contacter pour passer commande. À quelle adresse mail, s'il te plaît ? Bien sûr. C'est qu'un désir recevoir le droit, mais vous pouvez toujours me contacter sur suzette.rebus.live.fr. Sur Messenger, il n'y a pas de problème. Voilà, suzette.rebus.rebus.live.fr pour avoir ce beau CD et aussi sur Messenger. Et tu te feras un plaisir de le renvoyer, quel que soit là où la personne se trouve. On peut l'envoyer par colis. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on m'a dit, nous ? Je remercie tout le monde. Je remercie les auditeurs et les tristes qui ont pris le temps de nous écouter. Et je te remercie pour cette belle émission, Lolo, avec ta collègue. Myriam, Myriam Malo. Myriam, je remercie beaucoup. Et c'est vrai que je suis tellement émue que je n'ai pas les mots pour vous dire merci. Merci tout le monde. Merci à tous ceux qui me suivent, qui m'ont dit bonjour du matin. Il y en a beaucoup parmi vous. Et je vous remercie beaucoup. C'est grâce à vous que j'arrive à tenir, que je tiens. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci. Nous recevons tes remerciements. Et à notre tour, nous t'envoyons sans tuple beaucoup d'amour. Et je te dis à très vite, Tati, Suzy. A très vite. Gros bisous. 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 Donc l'avion va atterrir. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vais laisser la parole à Myriam. Et après, je reviens vers vous pour que nous puissions conclure ensemble cette émission remplie d'émotions. Myriam. Oui, Bois d'ébène aujourd'hui, sous le signe de l'amour, de l'espoir. Et on dit merci à Tati Suzy. Et à tous ceux qui étaient connectés sur Radio Côte Caraïbe, de Père Fitte, de Seine-Saint-Denis, de l'Alsace, de Sevran, du Sud de la France. Et on n'oublie pas les Guadeloupéens, à Anse-Bertrand, Marie-Galante, Abine, Sainte-Anne et bien sûr les Bouillantais. Merci beaucoup de votre attention. Merci et restez connectés sur Radio Côte Caraïbe. On est toujours avec vous et on se retrouve le mois prochain pour Bois d'ébène. Merci Myriam. Et donc c'est à mon tour de vous remercier, de remercier chaque personne qui était là aujourd'hui, qui a relayé l'émission, qui a participé. Mea culpa pour les personnes dont je n'ai pas pu passer les vidéos, telles que Christiana, Laurence, Mali, Chantal Charles-Alfred, ma mère, Edouard Prion et Jocelyne Rebus, son neveu, qui nous avait laissé une vidéo très poignante et toutes ces personnes-là. Je remercie tous les auditeurs, chacun d'entre vous. Jean-Luc Mamilone, Brigitte Mamilone, Myriam Malo, Dovarnab, Lik Fetama, Didier Calin, la personne d'Alain Romil de KNA Radio, KNA Acoustique, Guylaine Mirey, Arlette Catalan, Tati Sus, des familles Rebus, Cabrillon. Alors, il y a l'émission Grouka cet après-midi, entre parenthèses, sur Radio Côte-Caraïbe avec Lik Fetama, à partir de 14h. Et tout à l'heure, à 11h30, votre programme Justice et Paix. Donc, Nuka, continuez à remercier parce que nous n'avons leur reconnaissance. Donc, je remercie ma mère qui avait fait une vidéo. Cynthia Boudin, la famille créole, Agnès, Arlette Catalan, Marie-Eline, chaque monde a la famille créole, Laurence Prévost, Le Magicien, Chino Mahon, Outre-mer Mémory, Chantal Charles-Alfred, Christiana, Jocelyne Rebus, la famille Winston, Steve Bazar, Carole Zahami, une pensée émue pour tout le monde, pour Didier, les enfants, les sept petits-enfants, Elisa, Tati-Suz, Marie-Catherine, Patrick. Et c'est vrai que ça n'est pas évident, là, au cas, on lisse parce qu'on ne peut pas nommer non à tout le monde, mais on sait que nous, ensemble, ensemble, c'est ensemble Nukaoulé. Et voilà, à la mémoire de Claudien Rebus, une pensée aussi pour Pointe-Noire, Morphie, Goumié. Voilà, L'Homme en Théritage, Radio Côte-Caraïbe, c'est radio en nous. Merci à Kaina Radio, et c'est Oule Nukaoulé, à un dot soleil. Merci à nous. Bye! J'ai une belle histoire, j'avais dans ma mémoire, elle était tellement belle, j'étais amoureux d'elle. Quand on rentrait le soir, elle ne s'y rétrait pas, et nous fassions l'amour devant nos miroirs. Mais bien sûr c'est sainu, puis je m'étais endormi. Après elle est partie, je n'ai rien entendu Quand je me suis réveillée sur un bout de papier Il était écrit adieu mon amour Signorita mi amor, tu m'as mis à main Signorita mi amor, j'étais ton coréal Signorita mi amor, tu n'as pas trop envie Demain, il se revient trop tard Pour me couvrir des fleurs de l'amour de toute heure Et quand, sur ma tente tu viendras Tu trouveras des villars Je ferai loin là-bas Signorita mi amor, tu m'as mis à main Signorita mi amor, j'étais ton coréal Signorita mi amor, tu n'as pas trop envie Tu n'as pas encore moi Signorita mi amor, 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 tu n'as pas encore moi Signorita, señorita, señorita Signorita mi amor, tu n'as pas encore moi 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 Sous-titrage Société Radio-Canada